30 ans minimum ? C'est ainsi que les internautes réagissent à l'éventuelle condamnation à perpétuité de Lil Durk dans le cadre d'une affaire de meurtre présumée. Lil Durk a comparu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride le lendemain de son arrestation à l'aéroport international de Miami, le jeudi 24 octobre. Cependant, il n'a pas encore été reconnu coupable. Alors comment a-t-il réagi ? Découvrons-le. Lil Durk risque de passer sa vie en prison. Selon certaines sources, si Lil Durk, de son vrai nom Dirk Banks, est reconnu coupable, il pourrait encourir de graves conséquences, comme la prison à vie ou même la peine de mort, pour son rôle dans un complot de meurtre pour le compte d'autrui. Il y a tout un processus à suivre. L'interrogatoire, la mise en accusation, le procès et la condamnation. Ce n'est pas une mince affaire. Il devra passer par toutes les étapes du système judiciaire. Le rappeur, qui s'est fait un nom grâce à ses textes virulents et à sa loyauté envers le collectif OTF, Only the Family, de Chicago, pourrait être interrogé et détenu dans la prison du comté de Broward. Les charges retenues contre lui ne sont pas anodines et il va devoir faire face à un combat juridique acharné. Lil Durk a comparu pour la première fois devant un tribunal le vendredi 25 octobre 2024, en Floride, après avoir été arrêté la nuit précédente. Les internautes ont réagi intensément à son arrestation, partageant des opinions tranchées et leurs propres interprétations de la situation. Le 26 octobre, DJ Academics s'est rendu sur Instagram pour partager un article du Chicago Tribune, révélant de nouveaux détails sur la tentative de Durk de quitter le pays. Ce billet a suscité beaucoup d'intérêt à propos de l'arrestation du PDG de la FTO. Une personne a même établi une comparaison entre la situation de Durk et le procès ISL-RICO en cours de Young Thug. En l'état actuel des choses, si Young Thug est reconnu coupable, il risque de passer entre 5 et 20 ans derrière les barreaux. Un utilisateur a commenté « 30 ans minimum, il est dans une position pire que Tuga ». Un autre a écrit « Le frère avait un plan d'ensemble et a échoué lamentablement ». Si certains se sont moqués de l'arrestation de Lil Durk, beaucoup de ses fans lui ont apporté leur soutien, rappelant qu'il était innocent jusqu'à preuve du contraire. Lil Durk a apparemment essayé de s'enfuir en Italie avant de se faire attraper. Les rapports disent qu'il a en fait réservé trois vols différents pour essayer d'esquiver la capture avant qu'il ne soit pris en charge pour conspiration. Selon une déclaration sous serment de l'agent du FBI Sarah Corcoran, ainsi que des documents judiciaires, Lil Durk aurait tenté de fuir en Italie avant d'être arrêté. Aujourd'hui, Banks est accusé d'avoir conspiré pour commettre un meurtre par commandite dans la mort de Saviaya Robinson, alias Lul Pab, le cousin de Kwando Rondo, un jeune homme de 24 ans qui a été tué lors d'un incident survenu le 19 août 2022. Banks n'est pas le seul à être inculpé. Il est l'une des cinq personnes impliquées qui doivent répondre à des accusations graves telles que le meurtre, le meurtre par commandite et la conspiration. Voici comment cela s'est passé. Après l'arrestation de cinq membres de son crew Only the Family, OTF, à Chicago, Lil Durk aurait réservé deux vols au départ de la Floride du Sud, l'un pour la Suisse et l'autre pour Dubaï. Il a également organisé un vol privé vers l'Italie, tout cela dans le but d'éviter de se faire pincer. Mais les autorités fédérales ont réussi à le rattraper avant qu'il ne prenne son vol pour l'Italie. Les raisons pour lesquelles il a réservé ses vols pour la Suisse et Dubaï restent un peu mystérieuses. Finalement, les US Marshall l'ont retrouvé en Floride et l'ont arrêté. Il est aujourd'hui accusé de complot pour avoir prétendument organisé le meurtre d'un autre rappeur, Kwando Rondo. Un porte-parole du bureau du procureur de Californie, où les accusations ont été portées, a indiqué que Durk devrait être traduit en justice à Los Angeles dans les semaines à venir. Ils ont déclaré que Durk, connu sous le nom de monsieur, Banks, est accusé d'avoir orchestré un meurtre qui a entraîné la mort d'un membre de la famille d'un rival. L'incident aurait eu lieu dans une station-service située à un carrefour très fréquenté, mettant en danger de nombreuses personnes. Les autorités ont souligné leur position stricte à l'égard de tels actes de violence. Banks est accusé d'être le leader d'un groupe de rap de Chicago, connu sous le nom de Only the Family, OTF. Selon une plainte pénale fédérale déposée jeudi devant le tribunal fédéral du district central de Californie, ce groupe est accusé d'avoir eu recours à la violence, y compris au meurtre et à l'agression, sous la direction de Banks. La plainte affirme également que Banks a mis en place une prime monétaire pour un individu avec lequel Banks était en conflit. Banks était en conflit avec une personne désignée sous le nom de TB dans les documents judiciaires. Selon la plainte, le 19 août 2022, plusieurs membres de l'OTF auraient utilisé deux véhicules pour suivre, traquer et tenter d'assassiner TB dans une station-service située à Los Angeles. Au cours de cet incident, ils auraient tiré environ 18 coups de feu sur le véhicule de TB et l'un de ces coups de feu a fini par tuer SR, un membre de la famille qui voyageait avec TB. Cet événement est lié à ce qui semble être une tentative de vengeance visant le rappeur Kwando Rondo à cette station-service qui a entraîné la mort du cousin de Rondo. Les autorités fédérales affirment que Banks a payé cinq personnes pour qu'elles voyagent de Chicago à Los Angeles afin de commettre l'attentat, et ces personnes ont été arrêtées depuis. Les autorités ont même perquisitionné des lieux liés à l'équipe de l'OTF et ont laissé entendre que d'autres arrestations pourraient avoir lieu prochainement. Le FBI note que toute cette situation remonte en fait à un incident survenu en novembre 2020 lorsque le rappeur OTF King Von, de son vrai nom Davon Bennett, a été tué par balle lors d'une altercation dans une boîte de nuit d'Atlanta. Au cours d'une bagarre entre Von et Rondo, l'un des amis de Rondo aurait ouvert le feu, touchant Von à plusieurs reprises et mettant fin à ses jours. Von était connu pour des tubes comme Crazy Story et Took Her to the Hope. Après cela, Banks aurait fait savoir qu'il paierait quiconque souhaiterait éliminer Rondo, dont le vrai nom est Tiki Ann Bowman. Cette tension a perduré jusqu'aux événements d'août 2022, décrits par l'agent du FBI Sarah Corcoran. Le 18 août 2022, les associés de Banks ont appris que Rondo séjournait dans un hôtel de Los Angeles. Le même jour, cinq suspects, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsay, Assa Houston et une autre personne non identifiée ont pris l'avion de Chicago à San Diego avant de se rendre à Los Angeles en utilisant l'argent fourni par Banks. Banks aurait demandé à l'un de ses associés d'éviter de réserver des vols sous un nom qui pourrait lui être associé et des images de surveillance l'ont placé dans une maison de la vallée de San Fernando ce jour-là. Une fois à Los Angeles, les membres de l'OTF ont rencontré Kion Grant, un associé-clé qui est arrivé en jet privé. Grant leur a réservé des chambres d'hôtel, a acheté des masques de ski et s'est arrangé pour leur fournir deux berlines de luxe. Il leur a également fourni des armes à feu, dont une modifiée pour fonctionner comme une arme entièrement automatique. Le lendemain, le groupe aurait suivi Rondo et Robinson dans Los Angeles, d'un dispensaire de marijuana à un magasin de vêtements à West Hollywood, puis à une station-service près du Beverly Center. À ce moment-là, Houston s'est garé à proximité, ce qui a permis à Jones, Lindsay et à la personne non identifiée de tendre une embuscade. Ils auraient ouvert le feu, touchant et tuant Robinson, qui se trouvait à l'extérieur du véhicule, tandis que Rondo s'en sortait indemne. Après le tournage, l'équipe s'est réunie dans un in-and-out, a discuté des détails du paiement avec Grant et a repris l'avion pour Chicago depuis San Diego. Wilson a ensuite versé des paiements à Jones et Lindsay, mais le montant exact reste inconnu. Alors que l'île d'Orc aurait cherché à se venger de Kwan Dorondo, des questions subsistent quant à son implication réelle dans la mort de King Von ou si son lien avec les événements est plus complexe. Le rôle présumé de Kwan Dorondo dans la mort de King Von King Von, étoile montante de la drill scene de Chicago, a malheureusement perdu la vie à la suite d'une fusillade à Atlanta le vendredi matin 6 novembre 2020. Il n'avait que 26 ans. Selon la police d'Atlanta, trois personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées lors d'une fusillade à l'extérieur du Monaco Uka Lounge. L'affaire aurait commencé par une dispute entre deux groupes qui a rapidement dégénéré. L'un des deux policiers en uniforme qui assurait la sécurité à l'extérieur du salon et un policier en service qui patrouillait à proximité sont alors intervenus pour tenter de maîtriser la situation. La personne accusée d'être le tireur est Timothy Licks, également connu sous le nom de l'ultime. Il est en fait le frère aîné de Kwan Dorondo, qui était l'un des amis les plus proches de Von. Une vidéo de la fusillade s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et c'est ainsi que Licks a été arrêté. Sur la vidéo, on peut voir Licks aux côtés de Kwan Dorondo, échangeant des coups de feu avec des membres de l'équipe de Von. Le 8 novembre 2020, la police d'Atlanta a confirmé que l'unité des homicides de la police d'Atlanta avait officiellement obtenu des mandats d'arrêt contre Timothy Licks, 22 ans, pour meurtre dans le cadre de la mort par balle de Davon Bennett. L'ultime avait 22 ans à l'époque. Monsieur Licks a dû rester en garde à vue à l'hôpital Grady, où il a été soigné pour une blessure par balle. En 2021, Kwan Dorondo s'est ouvert sur les événements du 6 novembre 2020, la nuit où King Von a été tragiquement abattu à Atlanta. Dans la première partie d'une interview en plusieurs parties avec Angela Yee sur The Breakfast Club, diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Kwan Dorondo, le 12 avril 2021, le rappeur de Savannah, Georgie, a donné son point de vue sur l'altercation physique qui a dégénéré en coup de feu entre son équipe et celle de King Von. Il a expliqué « J'ai marché jusqu'à la voiture. J'ai dit à mon frère, c'est ce montant pour se garer ici. » Il faisait référence à Timothy, l'ultime Licks, qui a ensuite été accusé du meurtre de King Von Kwan Dorpour suit. « J'ai dit, « Je n'irai pas dans le club. Trouve-toi une petite femme ou n'importe quoi d'autre, cousin. » Je lui ai dit, « Tu as 15 minutes, cousin. Ensuite, j'irai me baigner. On va aller à la maison. » Il a également confirmé les informations selon lesquelles il dormait dans une voiture juste avant la fusillade devant le Monaco Uka Lounge. Kwan Dorpour a raconté que son frère avait insisté pour qu'il ne le laisse pas s'asseoir dans la voiture et s'endormir. Au lieu de cela, il a décidé d'attendre à l'extérieur près de la voiture d'un ami jusqu'à ce qu'il se garde à côté d'un véhicule de grande valeur. Il s'est senti en sécurité avec son ami proche, sachant qu'il le protégerait quoi qu'il arrive. Le 8 novembre 2020, la police d'Atlanta a confirmé que l'unité des homicides de la police d'Atlanta avait officiellement obtenu des mandats d'arrêt contre Timothy Licks, 22 ans, pour meurtre dans le cadre de la mort par balle de Davon Bennett. L'ultime avait 22 ans à l'époque. Monsieur Licks a dû rester en garde à vue à l'hôpital Grady, où il a été soigné pour une blessure par balle. En 2021, Quando Rondo s'est ouvert sur les événements du 6 novembre 2020, la nuit où King Von a été tragiquement abattu à Atlanta. Dans la première partie d'une interview en plusieurs parties avec Angela Yee sur The Breakfast Club, diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Quando le 12 avril 2021, le rappeur de Savannah, Georgie, a donné son point de vue sur l'altercation physique qui a dégénéré en coup de feu entre son équipe et celle de King Von. Il a expliqué « J'ai marché jusqu'à la voiture. J'ai dit à mon frère. C'est ce mon temps pour se garer ici. » Il faisait référence à Timothy Lull Team Licks, qui a ensuite été accusé du meurtre de King Von Nguyen Kwan Do poursuit. « J'ai dit, je n'irai pas dans le club. Trouve-toi une petite femme ou n'importe quoi d'autre, cousin. » Je lui ai dit « Tu as 15 minutes, cousin. Ensuite, j'irai me baigner. On va aller à la maison. » Il a également confirmé les informations selon lesquelles il dormait dans une voiture juste avant la fusillade devant le Monaco Uka Lounge. Kwan Do a raconté que son frère avait insisté pour qu'il ne le laisse pas s'asseoir dans la voiture et s'endormir. Au lieu de cela, il a décidé d'attendre à l'extérieur près de la voiture d'un ami jusqu'à ce qu'il se gare à côté d'un véhicule de grande valeur. Il s'est senti en sécurité avec son ami proche, sachant qu'il le protégerait quoi qu'il arrive. Tout en continuant à partager son point de vue, il a décrit son état d'esprit à ce moment-là, pensant qu'il s'agissait d'une nuit ordinaire. Il ne cherchait pas à affronter qui que ce soit et pensait que les gens qui passaient n'étaient que des individus ordinaires. Cependant, les choses ont pris un tournant lorsqu'il a soudainement ressenti un coup, ce qui l'a amené à vivre ce qu'il a décrit comme un moment de dépaysement. Peu après la fusillade survenue vers 3 heures du matin le 6 novembre 2020, divers rapports ont commencé à faire surface sur l'incident. L'un d'eux indique que Kwando s'était endormi dans sa voiture et qu'il s'est réveillé en découvrant l'équipe de King Von à proximité. Lorsqu'il est sorti de sa voiture, il aurait été abordé par King Von, qui s'était montré agressif cette nuit-là. L'Ultime a alors tiré sur King Von lors de l'altercation. Des sources ont indiqué que Kwando Rondo et son équipe avaient agi en état de légitime défense. Et il a été précisé qu'il ne faisait pas l'objet d'une enquête pour la mort de King Von puisqu'il n'avait pas tiré les coups de feu mortels. Après l'arrestation de L'Ultime pour le meurtre de King Von, l'affaire a été classée. Le 7 novembre 2020, L'Ultime est accusé du meurtre de King Von, mais il n'est incarcéré à la prison du comté de Fulton que le 19 novembre 2020, car il a dû être hospitalisé pour les blessures qu'il a subies au cours de l'incident. Il a ensuite été libéré contre une caution de 100 000 dollars en mars 2021. L'avocat de Timothy L'Ultime-Lix a confirmé à Onze Alive que l'accusation de meurtre avait été abandonnée en 2023. Après tout ce qui s'est passé, les fans de L'Ile d'Urk se sont emparés d'Internet pour réclamer sa libération. Ils font des comparaisons soulignant que le meurtrier présumé de King Von, Timothy L'Ultime-Lix, soupçonné d'avoir tué King Von, a été innocenté. De plus, Kwando Rondo, qui aurait également été impliqué dans la mort de Von, est toujours en liberté. Par exemple, un utilisateur sur X a répondu à un message sur X qui disait « Il a glissé pour Von » en disant « Il a glissé pour Von ». Je ne peux pas mentir, cela ne peut plus être contesté, mais Kwando et L'Ultime n'ont pas été touchés, donc c'est toujours un L. Aujourd'hui, une vidéo circule à nouveau, montrant Wallow donnant des conseils sincères à L'Ile d'Urk pour qu'il ne cherche pas à se venger de la mort de King Von. Ce clip, qui est devenu viral en 2022, provient d'un épisode puissant du podcast « Million Dollars Worth of Gain ». Wallow, de son vrai nom Wallace Peoples, co-anime l'émission et, dans cet épisode, il s'est ouvert à L'Ile d'Urk en lui donnant de sérieux conseils sur la façon d'éviter les représailles. Wallow a fait part d'une histoire profondément personnelle, évoquant la douleur de la perte de son propre frère, victime de la violence armée. Il a déclaré « J'ai pardonné à l'assassin de mon frère. Mon frère est mort dans les bras de ma grand-mère, dans la maison où nous avons grandi. » Il a décrit la douleur d'avoir assisté aux derniers instants de son frère, mais a souligné que le fait de ne pas chercher à se venger l'avait aidé à trouver un moyen d'aller de l'avant et de faire une différence positive. Il a souligné l'importance de briser le cycle de la violence, notant que s'il n'avait pas laissé libre cours à sa colère, il n'aurait pas été en mesure d'être présent pour sa famille, en particulier pour ses neveux et nièces. Wallow a encouragé Durk à penser à sa propre famille et à l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Il a exprimé l'espoir qu'il puisse trouver un moyen de sortir de cet environnement dangereux, suggérant que si davantage de jeunes hommes noirs reconnaissaient leur potentiel, les choses pourraient changer radicalement. Le message qu'il a adressé à Durk visait à lui inspirer la force par le pardon, comme cela avait été le cas pour lui, lui permettant de devenir un mentor et d'exercer une influence positive sur les plus jeunes. Wallow co-anime, million dollars worth of game avec Jelida King, rappeur et acteur. Connu pour son approche motivante, Wallow a changé de vie après avoir passé deux décennies en prison. Il a construit une forte présence sur les médias sociaux et s'est associé à des marques telles que la NFL, Puma et Foot Locker. Aujourd'hui, le conseil qu'il a donné à l'île d'Urk a suscité un regain d'intérêt à la lumière des événements récents, mettant en lumière les défis permanents pour la paix au sein de la scène hip-hop et la lutte pour dépasser la culture de la violence. Le 12 décembre, Quando Rondo sera également confronté à une date importante, puisqu'il doit être condamné pour des accusations fédérales liées à la conspiration en vue de la possession, avec l'intention de distribuer et à la distribution de substances contrôlées. Il a déjà plaidé coupable pour ces accusations en août dernier, lors d'une comparution devant un juge en Géorgie. Dans sa ville natale de Savannah, Quando Rondo a reconnu un seul chef d'accusation pour conspiration en vue de la possession et de la distribution de marijuana. Le juge R. Stanbaker a inscrit la date du 12 décembre au calendrier pour la détermination de sa peine. Quant à l'île d'Urk, il semble que sa quête de vengeance lui fasse perdre beaucoup de choses, notamment la clé honorifique qui lui avait été attribuée quelques jours avant son arrestation. L'île d'Urk perd sa clé d'honneur après son arrestation. L'île d'Urk a récemment perdu la clé honorifique du village de Broadview suite à son arrestation. En même temps, le village a décidé de couper les liens avec son organisation à but non lucratif, Neighborhood Heroes. Vendredi 25 octobre, les autorités de Broadview ont annoncé qu'elles annulaient la clé honorifique qu'elles avaient remise aux rappeurs de Chicago quelques jours auparavant. Cette décision fait suite à l'arrestation de D'Urk dans la nuit de jeudi à vendredi en Floride. Le maire Katrina Thompson a déclaré que si le système juridique présume l'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée, le village tient ses personnalités publiques à un niveau de comportement encore plus élevé. Elle a souligné que les personnes associées au village, comme D'Urk, sont censées refléter les valeurs de la communauté. À l'annonce de son arrestation, le village a décidé de révoquer la clé et de mettre fin à son partenariat avec la Neighborhood Heroes Foundation, une association à but non lucratif axée sur la jeunesse. En tant que maire, elle a souligné que sa principale mission était de protéger les intérêts et les valeurs des habitants de Broadview. Il convient de noter qu'il y a peu de temps, le 18 octobre, L'Ile d'Urk a été honoré pour ses contributions dans le cadre de l'émission Neighborhood Heroes. Mais aujourd'hui, à la lumière de sa récente arrestation, tout a changé. L'Ile d'Urk, rappeur lauréat d'un Grammy et philanthrope, a fait un retour spécial à Chicago pour son week-end d'anniversaire, ponctué de travaux d'intérêt général, d'un temps de réflexion spirituelle et, bien sûr, de célébration. Tout a commencé le vendredi 18 octobre, lorsqu'il a reçu les clés de la ville. Katrina Thompson, maire de Broadview, et Andre Harvey, maire de Bellwood, lui ont remis cette distinction. Des élèves du programme Kaleidoscope de Dirk's Neighborhood Heroes étaient également présents. Il s'agissait d'un grand coup de chapeau à Dirk pour tout ce qu'il a fait pour soutenir la communauté. Plus tard dans la soirée, la fondation de Dirk, Neighborhood Heroes, a organisé une discussion privée au coin du feu pour 50 jeunes hommes noirs de Roseland. Des leaders de la communauté et des groupes comme Omega Psyphi, Phalanx Family Services et Chicago Carehead se sont réunis pour encadrer ces jeunes hommes. Dirk et son père, Mr. Banks, ont même pris le temps de s'adresser directement au groupe, les motivant à rester sur la voie de leurs objectifs et à continuer à aller de l'avant. Le lendemain, le 19 octobre, ils ont organisé l'événement Unity Prayer au Navy Pier. Ouvert à tous, cet événement était axé sur le bien-être spirituel, la réflexion et le rapprochement des peuples. Dirk a clairement indiqué à quel point il accorde de l'importance au lien avec la communauté. Promouvoir le bien-être spirituel et favoriser l'unité est essentiel au travail que nous faisons à Neighborhood Heroes. Cet événement a pour but de rassembler les gens de manière significative, d'encourager la connexion, la paix et la positivité au sein de nos communautés. Le week-end s'est achevé par un concert à guichet fermé au United Center le dimanche 20 octobre. Lil Baby, Sexy Red, Bossman et Dlow sont montés sur scène et 18 000 fans sont venus soutenir Neighborhood Heroes et récolter des fonds. Le week-end entier a été un mélange de musique, de dons et de réflexions spirituelles, montrant vraiment à quel point Dirk est engagé dans l'amélioration des communautés défavorisées de Chicago. Dirk, le natif de Chicago, a reçu par le passé le soutien public des dirigeants du comté de Cook, notamment de Johnson et du procureur Kim Fox. Ils ont reconnu le travail positif qu'il accomplit par le biais de sa fondation Abus Non Lucratif. Dirk a fait référence à Kim Fox dans son titre No Interviews 2022, où il mentionne qu'il lui a offert des billets pour un match des boules. Et pour couronner le tout, ils ont été vus ensemble lors d'un match du Chicago Sky en juin. En juin 2023, juste un mois après l'entrée en fonction de Johnson, Dirk, âgé de 32 ans, a versé une contribution importante de 150 000 $ à Johnson par l'intermédiaire de sa société à responsabilité limitée appelée The Voice Touring, basée à Henderson, dans le Nevada. Les dossiers montrent que Dirk est le gérant de cette SARL. Mais le maire Brandon Johnson s'est retrouvé dans une situation délicate après l'arrestation du rappeur Lil Durk, de son vrai nom, Dirk Devante Banks. Vendredi 25 octobre, lorsqu'on lui a demandé s'il rendrait les 150 000 $ que Dirk a versés à son comité politique, Brandon Johnson n'a pas vraiment donné de réponse claire. Interrogé sur ce don, le maire a souligné qu'il ne se hâterait pas de juger quelqu'un avant le procès. Il a expliqué qu'il se concentrait sur la vérité et la justice et qu'il était conscient des circonstances difficiles qui ont façonné la vie de Dirk. Il a souligné que Dirk a parlé ouvertement de son parcours de guérison de ses choix passés et qu'il s'est engagé à transformer sa vie. Le maire a souligné que Dirk n'a pas été condamné pour quoi que ce soit. Et il a exprimé sa conviction de ne pas porter de jugement avant qu'un procès complet n'ait eu lieu. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une visite du lycée Collins, le maire a déclaré « Vous me demandez si je dois porter un jugement sur un homme noir avant qu'un procès en bonne et due forme n'ait eu lieu. » Il a souligné qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le sort d'une personne avant que tous les faits ne soient connus. Il a ajouté « J'espère que vous comprenez pourquoi il ne m'appartient pas de déterminer l'issue de la vie de quelqu'un. » Dirk Banks est l'un des principaux soutiens politiques de M. Johnson et, lorsqu'on l'a interrogé sur la restitution de l'argent, le maire a répondu « Je ne fonctionne pas aux sentiments. Je fonctionne à la vérité et à la justice. » Si vous ne connaissez pas très bien Banks, sachez qu'il est l'un des meilleurs rappeurs de drill à avoir émergé de Chicago depuis que le genre a pris son essor. Il fait partie de la même scène que d'autres grands noms comme Chief Keefe et J. Herbo, connus pour leurs paroles intenses qui abordent souvent les conflits entre gangs. Récemment, cependant, Dirk s'est efforcé de changer son image. Dans son dernier album, sorti en mai 2023, il s'est concentré sur l'impact de la violence des armes à feu. Il s'est également exprimé sur le rejet de la criminalité et a mis en avant sa foi musulmane sur les médias sociaux. Dans un message publié en septembre sur l'X, il a déclaré « Tout le monde devrait avoir une deuxième chance dans la vie », soulignant qu'il a dépassé ses problèmes judiciaires antérieurs, déclarant « Mes antécédents ont été nettoyés et il n'y a pas eu d'affaires. Je ne suis plus un criminel. » En outre, au début de l'année, Banks a fait une apparition dans l'émission Hard Knocks de HBO alors qu'elle couvrait le camp d'entraînement des Chicago Bears. Avant sa donation par The Voice Touring, Dirk avait rencontré Johnson à deux reprises, une fois lorsqu'il a été élu maire et une autre fois sur Zoom après son investiture. Cette première rencontre a fait couler beaucoup d'encre sur les blogs hip-hop et les médias sociaux, Dirk se défendant même contre les accusations d'avoir simplement essayé de promouvoir son prochain album. Dans sa chanson « All My Life », récompensée par un Grammy, il rappe « Je me suis assis avec le maire et les politiciens, j'essaie de changer l'image ». En outre, en août dernier, M. Johnson s'est joint au rappeur lors d'un événement d'éducation financière organisé par la Bank of America et le bureau de la trésorière de la ville, Melissa Conyers-Hervin. Il était également présent lors d'un événement organisé par Lille Dirk pour les fêtes de fin d'année en décembre. Bien que le maire Johnson continue de féliciter publiquement Lille Dirk, probablement en raison de leurs relations étroites et des initiatives communautaires qu'il partage, la récente arrestation du rappeur l'a contraint à renoncer à ses titres honorifiques. La nouvelle de son arrestation a suscité d'intenses réactions dans diverses communautés et sur les médias sociaux, les internautes s'exprimant avec passion sur la situation. Réaction sauvage à l'arrestation de Lille Dirk La récente arrestation de Lille Dirk a fait le buzz sur Internet, avec le hashtag ZellFreeDirk qui a explosé au fur et à mesure que les fans se ralliaient au rappeur de Chicago. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce soutien. Charleston White, un critique bien connu de la scène hip-hop, avait un point de vue différent. Il n'a pas hésité à faire part de ses réflexions sur les médias sociaux. Personne ne se moque de Dirk comme ils se sont moqués de moi quand je suis allé en prison. Les commentaires de M. White ont mis en évidence ce qu'il considère comme un double standard dans la manière dont les fans réagissent aux problèmes juridiques. Il a fait remarquer que « c'est de l'amour quand il s'agit de votre rappeur préféré, mais que c'est la chasse ouverte pour tous les autres », soulignant la différence de sympathie du public en fonction du statut de la célébrité. M. White a également fait une remarque assez brutale sur les conditions difficiles de la détention fédérale que Dirk pourrait connaître, soulignant la difficulté d'être détenu sans caution. White ne s'est pas arrêté là. Il a suggéré que Dirk pourrait avoir besoin d'une protection en raison de sa notoriété. Il a expliqué que le système carcéral californien peut être un environnement difficile, en particulier pour ceux qui ont un grand nom, ce qui fait souvent d'eux des cibles d'extorsion. Pour couronner le tout, il a joué la chanson « All My Life » de J. Cole et Dirk, ce que de nombreux fans ont trouvé ironique. Ses commentaires ont certainement suscité de nouvelles discussions parmi les fans et les critiques, apportant un nouvel angle à la conversation en cours autour de la situation juridique de Dirk. Lorsque la nouvelle de son arrestation est tombée, les fans se sont précipités sur X, partageant leur frustration de ne pas avoir eu la chance de voir Dirk se produire au Royaume-Uni. L'un d'entre eux a résumé la situation en disant « Nous ne verrons jamais Dirk se produire au Royaume-Uni ». D'autres utilisateurs de X ont fait part de leur réflexion sur le fait qu'au moment où le rappeur de Chicago semblait avoir le feu vert pour se produire au Royaume-Uni, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Un internaute a écrit « Juste au moment où il est accepté au Royaume-Uni, les fédéraux l'attrapent. Dites-moi que ce n'est pas le cas ». Metro News a rapporté qu'en 2020, l'île Dirk s'était vue refuser l'entrée au Royaume-Uni par les services d'immigration en raison d'accusations liées à un incident survenu à Atlanta en 2019. Cela a conduit à l'annulation de tous ces spectacles prévus à l'époque. Les organisateurs de l'événement ont indiqué en ligne que les spectacles prévus pour février 2020 avaient dû être annulés en raison de circonstances imprévues. Pour l'instant, ni Dirk ni son équipe n'ont répondu aux réactions qui circulent en ligne. Une théorie du complot circule également sur le fait que Dirk aurait pu prévoir sa propre arrestation. Le titre « Federal Nightmares » de Lil Durk 2022 a fait des vagues. Le refrain dit « Maintenant je fais des cauchemars fédéraux, je fais des cauchemars fédéraux, je fais des cauchemars fédéraux, je fais des cauchemars fédéraux ». Les fans ont souligné le fait que Lil Durk aurait pu voir son propre avenir se dessiner avec cette chanson. Dans le couplet 1, il rappe Un clip de ce couplet a circulé en ligne. Un utilisateur de X a posté un extrait de 36 secondes de la vidéo officielle de la chanson en disant Lil Durk a vraiment prédit son propre avenir avec cette chanson « Federal Nightmares ». Le titre est sorti en mars 2022 en tant que 28e chanson de son album 7220, Deluxe. Il est produit par Taj Money, DJ Mango, Ayo Bleu et Touche Of 30, qui rappent également l'intro. Dans « Federal Nightmares », Dirk parle des cauchemars fédéraux, notamment des enquêtes, des procès et même de la trahison de son propre gang. Ce n'est pas la première fois que Dirk aborde ces thèmes. En décembre 2020, dans son morceau Redman de The Voice, Deluxe, il a écrit « Il me demande où je serai dans 10 ans. Merde, j'ai dit, les fédéraux. » Ce titre a été produit par Maliko TB, Bans et John Lamb. Et n'oublions pas qu'il a également mentionné les fédéraux dans son single-faits listening. Dans un revirement surprenant, un membre de la FTO qui aurait coopéré avec les forces de l'ordre contre Lil Durk s'exprime maintenant sur la façon dont le rappeur l'a aidé pendant son séjour en prison. Peu de temps après l'arrestation de Lil Durk, un personnage clé de l'affaire est apparu au grand jour. Jam, membre de la FTO. Selon des documents judiciaires, Jam aurait collaboré avec les forces de l'ordre en portant un micro caché pendant plusieurs années, rassemblant des preuves qu'il irait Durk à certaines activités. Jam a été libéré de prison en 2022 après avoir purgé une peine de 12 ans pour tentative de meurtre. Pendant cette période, il aurait fourni des informations liant directement Durk à un complot visant à assassiner Rondo. Cette situation a fait grand bruit, car les actions secrètes de Jam ont donné lieu à de nombreuses spéculations et à des débats dans le milieu du hip-hop. Suite à l'arrestation de Lil Durk, une vieille interview d'OTF Jam datant de 2023 a recommencé à circuler. Dans cet entretien avec DJ Jerry, Jam s'est ouvert à sa relation de longue date avec Durk et au soutien qu'il a reçu derrière les barreaux. Jam se souvient. Jam a expliqué que la musique de Durk était une source d'inspiration et un moyen de rester en contact avec lui pendant les 12 années qu'il a passé en prison. Même si Jam n'a pas abordé directement les allégations de collaboration avec les autorités, ses souvenirs ont mis en évidence le lien fort qu'il avait avec Durk avant que leurs problèmes juridiques ne les séparent. Lil Durk a récemment annoncé en septembre que son casier judiciaire était désormais vierge. Ses problèmes judiciaires remontent à 2011, lorsqu'il a été arrêté pour possession d'armes et a passé trois mois en prison. En 2013, l'artiste de All My Life a de nouveau eu des ennuis, cette fois en étant accusé d'utilisation illégale d'une arme par un criminel. Après avoir plaidé coupable, il a été mis à l'épreuve pendant 18 mois. Mais les choses se sont compliquées pendant cette période de probation. Durk aurait été trouvé en possession de deux armes à feu, ce qui a conduit à une autre inculpation pour possession d'armes. Cependant, un juge a finalement rejeté l'affaire, déclarant que Durk n'était pas en possession et contrôle des armes et qu'il n'avait donc pas enfreint les conditions de sa probation. Puis, en 2019, les choses sont devenues encore plus sérieuses. Durk, ainsi que son défunt collaborateur King Von, ont été accusés de tentative de meurtre après une fusillade non mortelle à Atlanta. Mais en 2022, ils ont été blanchis de ces accusations lorsque l'affaire a été classée. L'avocat de l'île Durk, Manny Arora, a déclaré ce qui suit à propos du résultat. Bien qu'il ait fallu trois ans à l'État pour prendre la bonne décision, celle-ci a finalement été prise et M. Banks, Durk, peut enfin mettre cet événement derrière lui. Et n'oublions pas que Durk a toujours clamé son innocence sur ces accusations, rappant même à ce sujet dans son morceau « Turn Myself In ». Au début du mois d'août, Lil Durk a clairement fait savoir qu'il restait fermement attaché à sa foi musulmane et qu'il l'utilisait pour se détourner de sa vie passée. Le dimanche 18 août, le rappeur de Chicago s'est rendu sur Instagram pour faire part de son état d'esprit. Son message était clair « Ne me donnez pas d'autre étiquette que celle d'un homme, d'un père et d'un musulman à 1000% The Voice ». En 2022, il a promis de s'efforcer de réduire la violence à Chicago et a même commencé à proposer des idées pour ramener la paix dans sa ville. Cette promesse contraste fortement avec sa récente arrestation, qui aurait été motivée par un désir de vengeance. Nous devrons attendre de voir s'il est finalement reconnu coupable et quelle peine lui sera infligée. Voilà, c'est terminé. Mais ne partez pas tout de suite. Nous avons d'autres informations à vous communiquer. Jetez un coup d'œil aux cartes qui s'affichent sur votre écran et cliquez sur l'une d'entre elles pour accéder à d'autres contenus étonnants.